Bonjour Hugues et merci de nous accueillir au château Orbanon. Bonjour Thibault, merci d'être venu au fin fond du Médoc jusqu'à Prignac. Voilà, on a bravé le froid pour venir vous rencontrer. Je pense que ça vaut le détour parce que j'ai vu que vous aviez quelques super anecdotes à nous raconter. Alors déjà, si on commençait un petit peu par la propriété, par votre château, il y a combien d'hectares de vignes alors ? Alors actuellement, moi j'exploite depuis 1997 à la suite de ma mère 12 hectares, 65 cars et 99 centiars. Ah vous êtes précis. Les formalités administratives nous obligent à garder certains chiffres en mémoire. Alors vous avez commencé quand du coup ? Non, moi j'ai repris le vignoble en 1997 et mon père avait racheté et réhabilité cette exploitation en 1974. Et l'exploitation est assez ancienne puisqu'elle est apparue dans le Ferret, la bible des exploitations du Bordelais, dès 1895. Dites-moi Hugues, là on est sur le chemin vers les barriques, mais j'ai l'impression que vous avez presque un musée incorporé à votre exploitation. C'est quoi ce pressoir ? Eh bien un musée, oui Thibaut, mais un musée vivant, puisque ce pressoir date de 1932. Vous avez exactement le même au Château Lynch Badge dans leur musée, mais nous on s'en sert toujours. D'accord, c'est votre pressoir pour presser les marres de rouge. Exactement, on n'a que ce pressoir pour presser tous les marres de toute la production du domaine. Donc ça va, l'électronique n'est pas trop dur à maintenir. Non, voilà, les anciens construisaient solides et c'est toujours, depuis 1932, ils fonctionnent toujours parfaitement et nous donnent des vins de presse d'une très grande qualité. Ah oui, super, on a hâte d'y être. Merci. Alors Hugues, on est dans le chien à barriques là, c'est ça ? Exact, c'est là où on va descendre les vins après les vinifications, pour un élevage en barriques d'une durée d'environ 18 mois avant de les préparer pour la mise en bouteille. D'accord, il y a quelques barriques neuves alors, tous les ans il faut renouveler, c'est ça ? Voilà, tous les ans je renouvelle entre 20 et 25% de mes barriques, de façon à compléter et complexifier les arômes du vin, mais surtout veillez à ne pas masquer le vin. Et ne pas faire cette... Et éviter la tisane de chêne, c'est ça ? Absolument, cette tisane de chêne si chère à certains dégustateurs connus. Bon, et alors, si on veut extraire le vin de la barrique, il y a ce système là, qui est aussi d'époque, comme le pressoir ? Effectivement, il y avait à l'époque ce système qui permettait d'injecter de l'air dans la barrique, pour faire monter la pression, accélérer le débit, puisqu'il y avait un petit trou, une bande d'esquive, comme on l'appelait, et cette fameuse image que tout le monde a dans les mémoires, avec la bougie des soutirages au fin, pour voir jusqu'au moment où le vin se troublait et où il fallait arrêter de faire fouler. Bon, c'est le moment de passer aux travaux pratiques alors ? À la dégustation, tout à fait maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada